Allez salut heureux tout le monde donc nous voici sur Chaos Bane avec le nouveau DLC Tom King, on va discuter avec Marguerite, direction 3ème épisode. Alors ça c'est pas la première fois que ça arrive, à la fin des phrases parlées il y a des petites phrases parlées. C'est une petite coupure. Je suis en train de croire qu'il a été enlevé. Levé la main. Alors est-ce qu'on aille le chercher à l'intérieur du temple ? Une fois qu'il se soit perdu. Ok, j'ai trouvé ça. Je vais être en train d'être dans un des joueurs. Et je vais le chercher à l'intérieur du temple. Le temple, le temple, le temple. Le temple. Ouais c'était trop tentant le gros pâté de monstre là, j'ai pas pu m'empêcher. Sous-titrage ST' 501 Alors le grimoire dissimulé. C'est fou hein, où est-ce qu'il trouve autant de squelettes quoi ? C'est fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors encore une fois je saurais pas dire, peut-être que quelqu'un pourra dans les commentaires ou quoi. Mais normalement ce cercle là finissait par disparaître jusqu'à présent. Là il ne disparaît plus alors je sais pas si c'est un changement qui a eu lieu dans les diverses updates qui ont paru avant le DLC. Est-ce que c'est un changement du DLC ou est-ce que c'est un bug simplement ? Ça je ne saurais pas dire. Ou alors je me souviens très très mal et il ne disparaissait pas mais il me semble bien que oui quand même. C'est un changement. C'est un changement. C'est un changement. C'est un changement. Et GG mon gars c'est Zeduc pour les level up. Vous allez aussi pouvoir choisir des compétences passives de dieu. Pour rappel, ça spamme un peu pour ceux qui sont en live et qui l'ont déjà entendu douze fois. Mais sur cette VOD vous ne l'aurez qu'une seule fois si jamais vous n'avez pas vous même le DLC Tompkin. Mais si vous voulez l'essayer vous pouvez tout à fait rejoindre une partie multijoueur d'un camarade qui le posséderait. Afin de jouer avec lui dans ce nouvel environnement. En revanche vous ne garderez pas la progression alors que votre camarade oui. Donc voilà c'est une très bonne initiative. Plus que 4 levels. Ah mais oui Daskar aussi il avait pris un niveau GG. 4 levels pour rattraper turtle mais turtle est présent. En tout cas il l'était. Je suis vraiment très très fan de leurs décors. C'est très réussi. Les décors intérieurs, alors les décors extérieurs c'est un peu moins ça. Mais les décors intérieurs peu importe la version. Que ce soit les égouts dans l'acte 1 ou ici. C'est vraiment très réussi je trouve. Regardez les lumières sur le dallage et tout. C'est peut-être pas exceptionnel si on compare ça à des vrais beaux jeux qui ont tout misé sur le visuel. Je pense à des assassin's creed ou quoi. C'est pas du tout le même type de jeu aussi. Mais voilà pour un Aken Slash je trouve que c'est vraiment très très travaillé. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Je voulais nettoyer l'autre côté de la pièce mais finalement il n'y avait personne Petite déception Mais là on est au bout C'est parti ! Le petit coup de violon qui rappelle très très fortement Project Zomboïd Alors quand vous entrez en ligne de vue d'un zombie Just a few more seconds ! C'est parti 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 ! Ceci dit ! Je peux me répéter par rapport au premier épisode mais c'est vrai que l'affluence de squelettes choque beaucoup moins en tout cas moi ça me choque beaucoup moins que l'affluence de sanguinaires de cornes qu'il y avait dans les rues de la cité Ce sont quand même des créatures bien plus puissantes que ces squelettes et d'en voir à peu près autant ça me choquait un peu maintenant de voir autant de squelettes comme ça dans les tombes etc. ça me dérange pas du tout et je trouve qu'encore une fois on sent pas mal la progression il y en avait beaucoup moins au début et là plus on s'avance et plus c'est difficile d'accéder à la moitié du couloir en revanche je suis un peu moins fan des corbeaux en l'intérieur les scorpions passent encore c'est vrai que les corbeaux oh C'est parti. C'est parti. La requête qu'on pourrait faire en tant que fan de Blood Ball, de jeux game workshop et autres, c'est demander la prochaine fois qu'une société de développeurs tente de faire un Dungeon Ball, qu'ils aillent réclamer les décors ici, et juste vous rajoutez des cases, et là vous avez des super noms. Alors ça peut valoir pour Warhammer Quest avant aussi. C'est parti. 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 Un à côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. On va aller vider l'inventaire toi toi qu'on est… on est à côté. C'est parti. ... Bon il y a des trucs qui nous sont encore interdits là. On va tout miser sur les dégâts critiques. On fait avec ça. Avec ça on fait ça. On fait ça. Ok. Allez je pense qu'on va en avoir besoin. Si le jeu est fidèle à lui-même c'est très très facile jusqu'à ce qu'on arrive au boss où là ça va être imbuvable. Attention je parle du mode normal évidemment. On va notre épreuve. On va notre épreuve. Un peu plus que petit급. C'est très facile. Faites ça maintenant ! C'est parti ! On a déjà l'intitulé de la quête, se frayer un chemin, on sent que ça va être encombré. Voilà, le plaisir du truc pas transparent, c'est qu'à partir d'ici on voit absolument rien. C'est pas très cool. Et gg turtle pour le development. C'est parti ! 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 C'est la petite promenade silencieuse de Volen. On rappelle, Volen est au réveil là. Alors qu'il a dû se passer un certain temps entre le moment où le camp a été attaqué et maintenant... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on va faire un petit tard. C'est le congrès international du squelette aujourd'hui. Il est important qu'il fasse connaissance. Ok, ça c'est fait. C'est parti ! 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 On va repartir dans l'autre sens ! On va repartir dans l'autre sens. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 We're too late ! Jura ! No ! Nebmaket, king of Bel-Aliad, I summon you. Shake off the dust of ages. Rise from your bed of stone. Arise, Nebmaket. In the name of Setra, I command you. Rise. Who disturbs my slumber ? I, Johannes Dürer, have summoned you. I have parted the river of night, so you may walk again upon the sands of Nehekhara. Rise and reclaim your former glory. In exchange for this, I ask but one small favor in return. Name your reward. The elixir of life, mighty king. The potion crafted by Nagash that grants eternal vigor. Tell me how I may learn the great necromancer's secret. You dare speak the name of the usurper. Foolish worm. The secrets of eternal life are not for one such as you. Have mercy, O king. Let the name of the usurper be cursed into the outer darkness. Let his soul howl in the empty wastes for all time. He, and all those who would serve him. Nooooooo! We've got to get out of here! Run! Well, if it was to kill the real, we would have to do it from the beginning. God. Diora était un fou ! Il devait savoir qu'Neb-Ma-Ket va détruire lui. Maintenant, le Tombe-King s'est réveillé et le monde est en danger ! Qu'est-ce qu'on parle ? Diora, c'est juste le début. Neb-Ma-Ket va détruire ses spirites jusqu'à ce qu'il connaît tout le professeur. Il va révéler sa armée et marcher sur le monde monde, pour construire un nouveau empire pour lui. Alors nous devons arrêter lui. Vous avez vu ce qu'il a fait pour le professeur. Neb-Ma-Ket est un des tombe-kings. Il est trop puissant ! Nous n'avons pas une chance ! Peut-être qu'il a une weakness, quelque chose qu'on peut utiliser contre lui. Prends-le ! Diora m'a dit à m'a dit qu'il y a un spell les anciens Nehokarans utilisent pour attraper les douleurs. Ce n'est pas arrêté Neb-Ma-Ket, mais peut-être qu'il a puissé pour nous donner une chance. Qu'est-ce que nous faisons ? Pour commencer, nous avons besoin de 5 scrolls qui comprennent le spell. Il y a un temple d'Ussyrian, le nehokaran de l'Underworld, pas loin d'ici. Je vais vous montrer comment trouver. Si les scrolls existent, vous les trouverez là-bas. Les scrolls pourraient être partout dans le temple, donc vous devrez rechercher toutes les chambers. Bonne chance ! Merci bien ! Merci bien ! Merci bien les embourus ! Merci bien ! Merci bien ! On va se crafter un peu de dégâts en plus. Là on pourrait donc mettre ça mais... Qu'est-ce que font ces gemmes ? Qu'est-ce que font ces gemmes ? Bah écoutez, on en a plein en même temps. C'est peut-être pour tomber. Bon, on va voir. Je fais peut-être n'importe quoi pour les puristes du jeu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que nous n'avons pas de béni le plastron ? Ah si ! Je vais faire une nouvelle offrande pour écraser la bénédiction. Qu'est-ce qu'on avait mis dessus ? Je ne sais plus, mais a priori on avait du mettre de l'armure. Bon, on va s'avancer vers le temple. Puis on se fera probablement une petite pause stagiaire. Pause du cut et on reviendra avec un nouvel épisode la suite. Il faudra qu'on aille chercher donc ces parchemins. C'est chouper. Il faut soit dans la petite pause. Oh, c'est mal signifiant. Mais là, je vais faire la médulation. Je ne sais plus comment... Je ne sais plus pas de récupérer la petite pause. Rienul. Je ne sais plus. Je ne sais plus que leur éle. J'ai pas un peu plus en train. C'est bon, on va pas trop. C'est pas très bien joué. N'a pas. On va dire, on va pas. Et voilà donc aux portes du temple, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va se faire la petite pause du code et on revient tout de suite.